Je commence à être beaucoup trop accro à Gintama, ça commence à être un problème. Je ne pourrai pas échapper à une vidéo prochainement, je vous préviens. J'espère que vous allez bien, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit peu le plein de news concernant la chaîne. Voilà, j'ai quelques sujets à aborder pour un peu vous parler des projets à gauche, à droite, histoire de faire le petit récapitulatif de ce qui s'est passé dernièrement et de ce qui va se passer. Alors déjà, je voulais aborder le thème de la régularité des vidéos, qui, je pense que vous avez remarqué, est moins importante qu'avant. Je suis vraiment dans une nouvelle optique. J'essaye de me détacher le plus possible du planning, de ce planning que je m'imposais, qui me mettait mine de rien un peu la pression. J'essayais vraiment d'être le plus productif possible, et histoire que vous ne vous ennuyez pas sur l'archipel. Donc j'étais vraiment sur du 4 vidéos par semaine en moyenne. J'essayais d'en mettre une tous les deux jours. Je me disais, voilà, tel jour, ça sera une vidéo gameplay, tel jour, ça sera une vidéo review, etc., etc. Et mine de rien, quand tu es vidéaste, ça te met une sorte de pression, et même si ce n'est pas volontaire, et même si ce n'est pas méchant, mais ça reste une pression malgré tout. Et cette pression, mine de rien, détruit petit à petit, je trouve, la passion, l'envie. Et maintenant, je fonctionne vraiment en mode, j'ai envie de parler d'un sujet précis, j'ai vraiment une énorme envie d'aborder un thème. Et bah hop, je tourne la vidéo, je prends mon temps pour la monter, et je l'envoie quand c'est prêt, et je suis vraiment plus maintenant dans l'optique de, bah, je sortirai une vidéo, quand vraiment je sentirai que c'est le moment d'en parler, sans me mettre de pression. Ce qui fait qu'effectivement, pour l'instant, ça fait une sorte de régularité de une vidéo tous les 3-4 jours. C'est beaucoup moins, mais moi, ça me met beaucoup moins de pression, et c'est beaucoup plus agréable pour moi de faire les vidéos. Donc, je m'excuse s'il y en a que ça gêne, mais en tout cas, sachez que, bah, moi, par rapport à mon rythme de travail, et par rapport à ce que je fais à côté, en recherche de taf et tout, mes projets à gauche, à droite, bah, ça m'aide beaucoup, ça me fait vraiment souffler, et ça me, ça fait en plus, plus vivre les vidéos, en fait, parce que quand je sors une vidéo, bah, au moins, elle n'est pas direct cataloguée, elle n'est pas directement poussée par d'autres vidéos qui sortent, au moins, ça donne plus de vie, plus de respiration, une vidéo que je peux sortir. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai sorti, il y a peu, une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Yoko Factory, dans laquelle, et bien, je vais parler uniquement de Code Yoko, donc, si jamais vous aimez le dessin animé Code Yoko et l'univers étendu, etc., et bien, je vous invite très fortement à aller vous abonner à cette chaîne, dans laquelle je mettrai, j'essaierai de poster une vidéo toutes les semaines, toutes les deux semaines, une vidéo sur l'univers, en général, de Code Yoko, vous apporter des anecdotes et tout, parce que c'est un dessin animé qui me passionne depuis que je suis collégien, même primaire, ça a commencé quand j'étais en primaire, des petites reviews, monter des petits projets, etc., etc., tout ce qui entoure l'univers global de Code Yoko, et bien, c'est là-dessus qu'il faudra aller poursuivre tout ça. Alors, allez vous abonner, bande de petits chenapans. Enfin, si t'aimes Code Yoko, parce que si t'aimes pas vraiment Code Yoko, là, oui, l'intérêt, il est pas ouf. Je rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts de la Guilde sur SoundCloud, Deezer, Spotify, Podcast, l'émission que j'ai montée avec mes potes, dans lesquelles, eh bien, on vous fait découvrir toutes sortes de métiers, en mode, on parle complètement tranquillement entre potes de différents métiers, voilà, que c'est pour les petits curieux ou pour ceux qui cherchent une orientation ou je ne sais pas, voilà, c'est vraiment une émission complètement à la fois chill et ludique. N'hésitez pas aussi, chaque dimanche après-midi, souvent, c'est fin d'après-midi, début de soirée, sur ma chaîne Twitch, eh bien, il y a l'émission Le Café MKTV, dans laquelle on discute aussi de plein de sujets variés, des sujets que je propose, que vous proposez, voilà, on parle vraiment dans plein d'idées, dans plein de débats différents. C'est tous les dimanches sur Twitch et vous pouvez retrouver toutes les VOD sur ma chaîne secondaire, pareillement, je vous remets tout sur YouTube, donc si jamais vous ne pouvez pas voir les lives, eh bien, hop, vous pouvez aller voir les VOD si jamais vous avez envie d'un petit podcast en fond, eh bien, hop, vous lancez un épisode et puis ça y est, on peut débattre, c'est fou. La saison 3 de Moketo Vidéo arrive bientôt sur YouTube, là, j'ai fait un gros break depuis que j'ai fini de ré-upload la saison 2 de Moketo Vidéo, alors Moketo Vidéo, c'est mes anciens podcasts, mes anciens vidéos, mes anciennes vidéos sketch que je faisais sur mon ancienne chaîne YouTube, mais comme je l'ai perdue, il a fallu que je les remette sur l'archipel. Là, j'ai fait un petit break depuis la fin de la saison 2, mais ne vous en faites pas, les épisodes de la saison 3 arrivent pour ceux qui sont nostalgiques de cette époque de mes sketchs faits un petit peu à l'arrache et de façon un petit peu... Le système D, on appelle ça. Donc, don't worry, je vous donne pas de date, mais voilà, restez à l'affût, ça devrait pas tarder à arriver. Et enfin, dernière news que j'avais envie de vous partager, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que je vais arrêter définitivement le let's play de One Piece Pirate Warriors 3 parce qu'en fait, j'avais dans l'optique en faisant ce let's play de remémorer tout One Piece sous forme de let's play parce que c'est un jeu One Piece qui retrace énormément d'arc de One Piece et j'avais envie de partager, de refaire toute l'aventure en let's play avec vous avant la sortie de One Piece Pirate Warriors 4 parce que je ne connaissais pas encore au moment où j'ai commencé le let's play de Pirate Warriors 3, je ne savais pas encore quel allait être le contenu des arcs de Pirate Warriors 4 sauf que depuis, il y a eu plein de trailers qui sont sortis, il y a eu plein d'informations qui sont sorties et ça a été confirmé que Pirate Warriors 4 ferait à nouveau toute l'histoire de One Piece du début jusqu'à Wano Kuni, donc l'arc le plus récent même si la fin sera inventée et tout, mais en tout cas, l'intégralité des arcs seront présents, enfin sera présente, après je ne sais pas s'il y aura les arcs entre deux, tu sais, du style Lockdown ou Jaya qui sont des tout petits arcs mais qu'il y avait dans Pirate Warriors 3, je ne sais pas s'ils l'auront remis dans Pirate Warriors 4, on verra, mais en tout cas, je me dis, c'est peut-être plus intéressant de faire plutôt Pirate Warriors 4 en let's play, mais je le ferai en let's play découverte comme je l'ai fait avec Pokémon Bouclier, je pense vraiment que je vais vous faire le let's play de Pirate Warriors 4, ce sera sûrement au format d'un épisode par semaine ou deux épisodes par semaine, je ne sais pas encore comment je vais intégrer ça dans mes envois de vidéos, je ne sais pas encore si je les mettrai sur la chaîne principale ou sur la chaîne secondaire, il y a moyen que je les mette sur la chaîne principale, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je me dis que autant faire le jeu le plus récent, le Pirate Warriors le plus récent en let's play, surtout que ça va être super cool parce qu'apparemment les cinématiques et tout, la façon dont est narrée l'histoire a l'air beaucoup plus intéressante que pour le 3, mais après, je ne sais pas, ça reste que des trailers, on ne sait jamais. Mais en tout cas, attendez-vous que d'ici le 27 mars, c'est la date de sortie du jeu, attendez-vous à ce qu'aux alentours de cette date-là, il y a des épisodes du let's play de Pirate Warriors 4 qui commencent à popper sur l'archipel, alors ça ne sera peut-être pas forcément le jour même parce que moi, le temps que j'enregistre la vidéo et que vous savez que ma connexion, c'est pas fou dans les studios de la moquette. Voilà pour les news que j'avais à vous partager, en tout cas, j'espère que vous continuez à passer un bon moment sur l'archipel moquetteau, que malgré le ralentissement des vidéos, vous continuez à passer un bon moment. Moi, ce que je cherche surtout, c'est de la variété sur la chaîne et j'espère que malgré le fait que je fasse des vidéos moins souvent, on garde quand même cette variété. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, j'espère que vous passez un bon moment sur l'archipel moquetteau et puis j'espère sincèrement que cette chaîne peut aider certains qui pourraient passer des périodes assez compliquées, surtout dans les temps assez difficiles en ce moment. J'espère que mes vidéos peuvent vous apporter du baume au cœur, de la joie, de la découverte et de l'échange vraiment juste que du positif. Je ne cherche à vous infliger que du positif. Je suis un petit filou, un petit coquin. Je viens dans votre intimité et je viens vous donner du positif, mais attention, pas trop dans l'intimité quand même. Allez, prenez soin de vous et très bonne suite des programmes sur l'archipel. Tchou ! Sous-titrage ST' 501